C'est déjà l'heure du grand retour pour ces passagers. Le bilan des vacances semble plutôt positif. Farniente, beaucoup de plages, à découvrir tous les jours des différentes plages. Triste, c'était trop court les vacances. Sur la journée, 58 départs sont prévus contre une dizaine en période hivernale. Une affluence qui a engendré des retards, combinée à une annulation de vol pour raisons techniques. Notre avion est annulé, donc c'est un peu compliqué. Donc là on attend, on espère rentrer aujourd'hui, mais on n'en sait pas plus. Des voyageurs appelés à garder leur calme. Du côté des compagnies, il s'agit du dernier gros pic de fréquentation de l'été, avec près de 15 000 personnes attendues sur la journée. On est sur les derniers week-ends du mois d'août. Le samedi, c'est un des plus gros jours de la semaine, évidemment. On n'a que des avions complets. Des embarquements prévus par les airs, mais aussi par la mer. Du côté du port, là encore, les vacanciers quittent l'île avec des souvenirs plein la tête. On s'est regardé. Et les enfants, c'est bon ? Oui ? Non ? Oui. Très bien, avec des petits enfants, au village, un peu à la plage. Le train-train quotidien. Donc vous partez serein ? Serein. Plus tôt ce matin, d'autres ont affiché de gros retards en raison d'une météo défavorable. Le dernier ferry de ce soir a même été annulé, et les voyageurs ont été répartis sur les 5 autres bateaux prévus sur la journée. Il y a un peu plus de monde à charger, un peu plus de monde à décharger. On prend déjà un peu de retard là-dessus, plus vient se greffer là-dessus les conditions météo. Donc immanquablement, ça joue sur les horaires. On prend celui de 15h30 au lieu de 23h30. Mais tout se termine très bien, donc ça va. Maintenant, on espère que la traversée va bien se passer. Une saison estivale qui s'achève avec près de 10 000 personnes comptabilisées sur les quais aujourd'hui, laissant leur place aux touristes de l'arrière-saison.